Le questionnement éclair ou one minute paper tire son origine d'un professeur de physique à l'Université de Californie qui s'en servait comme conclusion à ses leçons. Alors il posait une question à ses étudiants et leur demandait par écrit de répondre en une minute. Par exemple, il leur demandait quel concept vu pendant la leçon vous semble moins clair. Ça lui permettait de faire un ajustement pour la leçon suivante et de prendre un peu le pouls des apprentissages réalisés. Par la suite, Cross et Angelo en ont décliné une série de variations possibles. Ici, on vous en propose une version numérique que vous pouvez réaliser en activation de connaissances. Pour ce faire, on a choisi de parler de rapport à la lecture. Notre invention pédagogique, c'est d'amener l'élève à se définir lui-même en tant que lecteur en observant différentes composantes de son rapport à la lecture. Le principe demeure le même en activation de connaissances. Une question, une minute. Si vous posez quatre questions, vous pouvez peut-être augmenter le temps jusqu'à quatre minutes. Et les questions peuvent porter tant sur les notions à venir que sur les connaissances déjà acquises, en autant qu'elles sollicitent la mobilisation de schémas existants chez les apprenaux. On sert donc d'une question ouverte comme déclencheur. Si on s'arrêtait ici, on aurait un principe d'association libre. Maintenant, pour diriger l'association des élèves, on peut accompagner cette question de sous-questions. Les questions peuvent demander en réponse une information, une description, un sentiment ou un concept. À ce moment-là, on parle de questions de type informatif, descriptif, affectif ou conceptuel. Elles peuvent également être de nature plus réflexives et métacognitives. Mais peu importe l'objet sur lequel elles portent, pour qu'elles soient efficaces, elles doivent susciter la curiosité chez l'écoutant, encourager une conversation réflexive, forcer à réfléchir, dégager les hypothèses sous-jacentes, encourager la créativité, donner une impulsion, concentrer l'attention et guider la recherche de solutions, être bien assimilé par les participants, autant que possible toucher à un sens profond. Ma collègue Sonia vous explique maintenant, comment réaliser un questionnement éclair avec l'application Lumi. Favoriser l'inférence chez l'élève pour activer ses connaissances antérieures par le biais de Lumi, entre autres applications, facilite la création de questionnaires interactifs engageants et très variés. Par exemple, cette activité sous la forme d'une vidéo interactive exploite plusieurs fonctionnalités de l'outil. L'éditeur H5P Lumi offre la possibilité de questionner ouvertement à l'élève et de lui laisser le choix de répondre ou non à la question. Que ce soit en donnant la possibilité de faire un choix unique ou multiple, il est assez simple de tirer parti de questions fermées pour stimuler la réflexion chez l'élève. Voici donc une variété de questions pour l'inciter à mobiliser ses stratégies pour s'engager activement dans une démarche réflexive. pour s'engager. Sous-titrage ST' 501